Quand je prends l'exemple du paludisme par exemple, quand il pleut, il y a les moustiques. Et les moustiques prolifèrent là où il y a l'humidité. Donc en période de pluie, il y a plus de moustiques que d'habitude. Donc c'est normal qu'on ait plus de cas de paludisme que d'habitude. Quand je prends les infections respiratoires, l'humidité, la saison prévieuse, favorise la prolifération des virus. Et aussi, cette variation de température fait que l'enfant doit s'adapter. Donc il a tendance à prendre facilement plus froid qu'un adulte. Parce que l'adaptation chez lui n'est pas encore comme celle d'un adulte. Et quand nous prenons les dermatoses, c'est parce qu'il y a également plus de proliférations de vecteurs, c'est-à-dire des insectes et autres, qui se développent beaucoup plus quand il y a l'humidité. Quand nous prenons les chics, par exemple, ce qu'on appelle dans une de nos langues gigan, ou bien à gigan, par exemple, quand il y a plus d'humidité que l'enfant marche nu dedans, il y a plus de probabilité qu'il puisse l'avoir. Et quand on prend les accidents domestiques, c'est normal, le sol étant humide, l'enfant va glisser un peu plus facilement. Donc voilà un peu ce qui explique cette fréquence. Donc c'est le contexte, en fait, c'est l'environnement, c'est le climat, et tout ça qui est vraiment favorisé. Il y a des précautions à prendre, parce que l'infection respiratoire, c'est toutes les facettes. C'est-à-dire que vous avez les rhumes, qui sont généralement dus juste à la variation de la température. Et pour ça, c'est que déjà, il faut faire attention aux brasseurs, aux ventilos. Il faut que les enfants, ils boivent de l'eau plate ou bien de l'eau un peu tiède. Ce n'est pas le moment de leur donner des glaces et tout le reste. Parce que ça ne va pas les aider à lutter contre le froid. Pour les aider à lutter contre le froid, il faut qu'ils boivent chaud. Ensuite, il ne faut pas que dans cette fraîcheur-là, pour ceux qui utilisent la climatisation, ce n'est pas le moment vraiment de mettre la climatisation à fond. Parce que déjà, il fait frais. Maintenant, tout va dépendre également de l'habitation de chacun. Si dans la chambre, il fait chaud, d'accord. Mais au dehors, il va faire frais. Donc pour ça, quand l'enfant doit sortir, il faut lui porter des vêtements adaptés. Donc porter des vêtements pour le mettre au chaud, pour qu'il ne prenne pas froid. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, son organisme ne peut pas faire l'adaptation. Encore que nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes des grandes personnes, je suis que si on va dans un pays où il y a la neige, ce n'est pas évident que si on ne porte pas des vêtements chauds, qu'on s'en saute. Les infections, dans cette période, on ne peut pas les éviter. Mais il faut parfois, lorsqu'il y a des signes de danger, comme un enfant qui respire très vite, un enfant qui tousse au point de vomir, un enfant qui a du mal à dormir, par exemple, il faut vraiment consulter. Parce que d'une infection banale, d'un rhume, d'une infection de coche banale, on peut évoluer vers une pneumonie. Généralement, nous savons ce qu'il faut faire en période de pluie. Mais là où nous passons à côté, c'est que nous versons dans l'automédication. Et les enfants viennent consulter quand c'est déjà tard. Là, c'est le cas du paludisme grave. On a actuellement beaucoup de cas d'anémie. Parce que les paludines simples n'ont pas été prises en charge très tôt. Donc, on a des cas d'anémie. Il faut surveiller la température des enfants. Il ne suffit pas juste de toucher le corps pour s'en rendre compte. Il faut prendre la température. Il faut vérifier l'aspect de leurs urines. Si on voit que les urines commencent à devenir colorées, c'est important. Et il ne faut pas hésiter vraiment à consulter. Merci. Merci.